Salut tout le monde, c'est Dravenik, j'espère que vous êtes bien chez vous ou dans votre jardin. Aujourd'hui on va parler d'un petit objet que j'ai reçu il y a pas mal de temps mais dont j'avais oublié de vous parler qui s'appelle donc le Muse Gear Finder. Donc c'est un petit objet qui va vous permettre de localiser n'importe où vos objets. Tout d'abord je tiens à vous le préciser, comme d'habitude cet objet n'est pas un placement de produit. Je le marque ou je le dis si c'est un placement de produit. Là cet objet là m'a vraiment été envoyé par la marque juste pour que je le teste. Et je vous avoue que... Non j'ai pas dit Alexa là. Alexa... Quand est-ce qu'on va être déconfiné ? Désolée, je ne sais pas. Putain non, si toi tu sais pas. Alors vous voyez que l'objet est tout petit. Alors le but de cet objet c'est vraiment de le mettre n'importe où sur des objets de valeur que vous n'avez pas envie de perdre. Le principal but c'est quand même pour les objets, les petits objets, genre imaginons mes clés de voiture. Du coup je vais mettre la balise sur mon porte-clés et ça va me permettre en fin de compte grâce à l'application qu'il faut paramétrer à l'avance. Donc vous la téléchargez. Une fois que c'est fait vous allez pouvoir ajouter un nouveau Finder. Vous allez pouvoir en acheter plusieurs pour les mettre sur tous vos objets et tout centraliser sur une application. D'ailleurs je trouve qu'elle est très intuitive l'application, c'est pas mal fait. Une fois que vous avez connecté pour la première fois votre balise à l'application, vous allez donc lui donner un nom, le logo, etc. Et vous allez le paramétrer. Par exemple moi j'ai paramétré, si jamais je pars trop loin de mes clés, je vais recevoir une notification sur mon téléphone. Je pense à ça, ça peut être vraiment pratique sur les clés USB pour tous les étudiants, même pour les salariés qui oublient souvent leur clé USB sur leur PC. Ça peut vraiment être pratique. Vous pouvez même rajouter des raccourcis Siri pour faire sonner la beacon. Ça c'est vraiment pratique, c'est-à-dire que imaginons si vous perdez soit votre téléphone ou l'objet sur lequel est accroché la beacon, vous allez pouvoir faire sonner soit l'un ou soit l'autre. Regardez, par exemple je prends mes clés et on va dire que comme un pont je les ai fait tomber ici, je vais pas les mettre trop loin sinon je vais jamais les récupérer. Et bah avec mon téléphone je vais pouvoir tout simplement faire sonner la beacon. Voilà, et c'est quand même tout petit et ça produit un son plutôt pas mal pour la taille. Maintenant imaginons c'est l'inverse, j'ai fait tomber mon téléphone. Merde, fallait absolument que j'appelle Vanessa, putain il est où mon téléphone ? J'appuie sur le bouton et mon téléphone sonne. Ah, bah c'est Vanessa. Vous avez compris le principe je pense. Maintenant je vous vois venir, vous allez me dire, imaginons j'oublie mes clés au travail. Si je suis chez moi je vais pas le faire sonner parce que je vais jamais l'entendre. Tout simplement sur l'application vous avez la localisation du dernier point de connexion, ça marche en bluetooth j'ai oublié de vous le dire, entre votre téléphone et la beacon. Et comme ça voilà vous allez pouvoir retrouver vos objets, je trouve ça vraiment sympa, l'idée est bonne. Je sais que ça existe depuis longtemps, que plusieurs marques font ça. Là on est sur un produit qui coûte 25€, c'est quand même un bon rapport qualité prix, ça peut être pratique, ça peut sauver. Et je pense plusieurs personnes qui oublient souvent des choses. Donc la limite bien sûr, comme je vous l'ai dit, votre téléphone va enregistrer la dernière position de l'objet quand il était encore connecté avec lui. Donc c'est à dire que si vous le faites voler vos clés, votre portefeuille, n'importe quoi, vous n'allez pas savoir en temps réel où se situe la balise. Et en fait c'est ça un gros inconvénient si vous voulez de ce produit. Il y a des balises peut-être un peu plus grosses que celles-ci qui vont pouvoir faire ça, qui vont avoir une balise GPS d'intégrer, qui va permettre de voir en temps réel la position de la balise. Mais il faut compter quand même 3 fois, 4 fois le prix de cette balise là. Il y a une autre petite fonctionnalité qui n'est pas vraiment intéressante, je la trouve même useless. Vous pouvez prendre une photo en appuyant sur le bouton, il y a un bouton sur la beacon, vous pouvez appuyer sur le bouton, mettre votre téléphone assez loin et prendre à distance une photo. Vous allez peut-être l'utiliser une fois dans votre vie. Bah voilà les amis on a fait le tour sur cet objet, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous présenter quelque chose qui n'est pas connu de tout le monde et qui pourrait vous être utile. Voilà je pense que je vais vous faire peut-être plus de vidéos high-tech, j'ai une vidéo en préparation que je vais faire avec Doctorel, qui va être donc notre nouveau setup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, ça fait peut-être 5 ans. Donc tout ce qui est logiciel informatique, nos PC, nos écrans, nos télé, comment on joue, comment on travaille, comment on monte les vidéos. Tout ça, ça sera dans une vidéo que je ferai à la fin du confinement pour pouvoir le revoir bien sûr. Tout ça, ça sera dans une grosse vidéo. Je pense que ça peut vous intéresser, je pense que certains rappeurs de la communauté QLF vont bientôt sortir des nouveaux sons, donc il y aura peut-être des nouvelles écoutes bientôt, prochainement. Dès que ça sort forcément je vais faire une écoute je pense. Voilà dites-moi si vous voulez aussi une vidéo sur Rainbow Six Siege. Je peux pas faire de live parce que ma connexion est pas assez bonne et pas assez stable, mais je peux faire des vidéos avec des potes sur le jeu, ça peut vous faire marrer, faire des petits best-ofs pour me diversifier un peu et puis pour vous montrer aussi d'autres contenus sur la chaîne. Voilà les amis, donc restez connectés, restez au goût du jour, de l'actualité, n'oubliez pas qu'on est là aussi pour apprendre des choses, essayez de vous instruire sur des choses qui vous intéressent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fera extrêmement plaisir. A partager cette vidéo, surtout aux réseaux sociaux, comme d'habitude, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et à bientôt !